Quand on est jeune, jeunesse ne veut pas dire folie. Vous n'êtes plus patient, vous n'êtes plus tolérant, vous n'êtes plus dans l'écoute. Vous êtes les sabites tout maintenant. On est pressé. Chers parents, mettez l'accent sur l'éducation de vos parents. Les enfants ont pris le cerce comme le bout de plantain. Tu vois une petite fille comme ça ? C'est-à-dire que quand tu la regardes, c'est-à-dire que tu regardes celle-là. Quand tu regardes celle-là, tu te dis waouh ! Rien que son visage ressemble aux mauvaises choses. Quand tu la regardes, tu sens que celle-ci, même son aura, quand elle passe à côté de toi. Tu ne penses que quoi ? On a banalisé le sexe. Le sexe de la femme est sacré. Pourquoi l'homme n'accouche pas ? Quand on vous dit que vous avez l'or entre les mains, c'est dans votre sexualité, dans le sexe-là, qu'on fabrique les êtres humains. On ne peut pas te mettre la malchance là-bas. Et tu vas me dire qu'un enfant intelligent va sortir là-bas. Comment ? Comment un enfant intelligent va sortir de là ? Le dépotoir de toutes les malchances. Tout le monde prend sa malchance, il vient déposer. Et tu dois pour crier. Tu dois crier les êtres humains. Dans chaque femme se cache un président. Dans chaque femme se cache un ministre. Dans chaque femme se cache un député. Dans chaque femme se cache une haute personnalité. C'est-à-dire que ta maisonnette que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire l'appareil génital, qui doit procréer, fabriquer quelque chose de beau. Quelque chose qui va devenir quelque chose de grandiose dans l'avenir. Toi, tu détruis ça avec la malchance. Ou tout le monde, vous dites que ce n'est pas le savon. C'est bel et bien le savon. Un savon spirituel. Physiquement, tu ne peux pas voir. Parce que si on te donne l'or, on te montre que c'est l'or. Tu vas péter les plombs, tu vas devenir folle. Mais il faut qu'on te donne de l'or. Toi, même que toi, dans ta tête, dans ton fort intérêt, tu te dis que moi, j'ai de l'or entre mes mains. S'il vous plaît. Moi, je vous en supplie. Les jeunes filles-là, allez découvrir le sexe dans le couple. Le sexe ne fuit pas. Parce que ce que vous faites même là, vous ne savez même pas ce que vous faites. Il y a d'autres ici, tu sors les papas. Tu sors les papas. Qu'est-ce que tu fais avec les papas des gens ? Le père avec qui tu couches là, il a roulé sa bosse. Je sais qu'il y a la pauvreté, oui. Mais ne vis pas au-dessus de tes moyens. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. C'est le fait de vouloir vivre au-dessus de tes moyens. Il faut les voir aujourd'hui. Une fille qui avait les billes-bos, billes-bos, bien, bien, même. Je dis que même les poches sont tombées. Même les fesses sont tombées, les sangs sont tombés. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas 35 ans. Elles font déjà 48 ans, 50 ans. Quand tu vois celles-là, parce que quand tu vois une femme que même, même les mignons, 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 tu sens que l'autre. C'est-à-dire que le palmarès des noyaux a dépassé la norme.